Salut et bienvenue dans un Geek Now consacré aujourd'hui à Thor Ragnarok. Après deux premiers épisodes qui n'étaient pas franchement très bons, il faut bien l'avouer que ce n'est pas le top moumout du même sioux, on se retrouve avec Thor Ragnarok au cinéma à partir du 25 octobre et je suis avec mes deux invités, avec Sylvain de la rédaction d'YGN France et avec super pendant de jeuxvideo.com pour parler de ce troisième volet, mais avant de nous partager vos avis, est-ce que l'un de vous deux peut me résumer rapidement le pitch de ce troisième épisode ? Allez, battez-vous, battez-vous ! C'est un tel pro de l'histoire. Donc en gros, ça se passe deux ans après Avengers, l'ère d'Ultron, où on avait un peu laissé Thor dans une situation pas ouf de ouf. Donc du coup là, il est de retour sur Asgard. Où en fait, il rencontre son frère qui a un peu pris la grosse tête, comme d'habitude, et à ce moment-là, il y a tout un tas d'événements, on ne va pas tout raconter l'histoire évidemment, parce qu'il y a tout un tas d'événements qui font que son marteau est détruit, et il est envoyé dans un autre univers. Et pendant ce temps-là, Asgard est aux mains de Ella, qui est la déesse de la mort en personne, et qui a décidé, en fait, outre de s'accaparer Asgard, de détruire toute la galaxie et donc la Terre qui va avec. Donc forcément, Thor, arrivé sur cette autre planète, il va tenter de s'enfuir, et dans sa fuite, il va rencontrer un vieil ami à lui, le fameux Hulk qu'on voit dans la bande-annonce, et d'ailleurs dans les images qu'on voit là. Spoiler. Moi je te dis spoiler. Non, parce que c'est vraiment pas un spoiler, en tout cas pour la présence de Hulk. Bon, on veut surtout savoir, est-ce qu'avec ce troisième épisode, Thor a enfin trouvé son salut, parce que les deux premiers épisodes n'étaient pas forcément acclamés par les fans ni par les critiques. Là, il y a une nouvelle approche, une direction artistique beaucoup plus acidulée, beaucoup plus colorée. Est-ce que ça fonctionne ? Moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur les deux premiers épisodes, moi j'avais bien aimé, ça se laisse regarder, c'est spectaculaire, c'est plutôt pas mal. Le troisième épisode, j'étais très surpris, très surpris de la direction qu'ils ont prise, parce qu'en fait, avant d'aller le voir, je n'avais pas regardé de trailer, je ne savais rien sur ce film. Donc j'étais vierge, entre guillemets, de tout avis, de tout préjugé sur le film. Contrairement à la vraie vie. Non, non, mais le fait que ce soit très... En fait, c'est presque une comédie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'humour. Et c'est vrai que le synopsis que tu l'as raconté au début, on a l'impression que c'est un film très sérieux, très carré. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de moments qui essaient d'être drôles. Et c'est vrai que ça dénote un peu avec l'histoire qui a un pendant, un côté sombre, entre guillemets, avec la grande méchante que tu as décrite, avec ce genre de truc. Et du coup, le parallèle entre ce côté très humoristique, très blagueur et le côté un petit peu sérieux, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit décalage qui n'était pas forcément super bien géré. Le côté très humoriste, très blagueur, ça fait surtout penser aux Gardiens des Galaxies. D'ailleurs, quand on voit les bandes annonces, on ne peut pas s'empêcher de penser aux deux films de James Gunn. Est-ce que la comparaison, elle se vaut ? On voit que la volonté de Marvel de faire complètement table rase des deux premiers épisodes, en gros, il faut juste avoir vu Avengers L'Ère du Tron pour à peu près comprendre certaines références dans Ragnarok. Il y a une référence aux deux premiers quand ils se moquent de l'absence de Natalie Portman, qui n'a pas voulu revenir parce qu'à l'époque, elle pensait que ça allait être nulle. Elle a bien raison, d'ailleurs. Du coup, le film, il est vraiment divisé en deux. Il y a le côté acidulé et pop qu'on peut voir avec Hulk et Thor. Oui, c'est ça, oui. Et avec notamment le grand maître qui est incarné par Jeff Goldblum. Et en même temps, il y a la partie beaucoup plus sérieuse, effectivement, avec Ella sur Asgard, qui, elle, est beaucoup plus dans la lignée des Thor précédents. Alors qu'effectivement, la partie avec Thor et Hulk, on est dans la droite lignée des Gardiens des Galaxies. Mais là, on a dépassé le stade de l'hommage. Vraiment, ça frise le plagiat par moments tellement il y a des ressemblances, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la musique aussi. On a l'impression d'écouter une mixtape de Star-Lord. Il y a aussi Jeff Goldblum qui joue du coup le grand maître, qui ressemble énormément à Ego dans Les Gardiens des Galaxies 2. C'est vraiment sur le même principe. C'est un personnage qui a un égo surdimensionné, qui a un melon de ouf, et qui occasionne quelques vannes, tout en étant un peu quand même maléfique, forcément, parce qu'il est persuadé d'avoir un pouvoir de dingue sur sa planète. Et donc, du coup, à la fois, effectivement, les vannes, elles ne sont pas hilarantes. C'est vrai que dans la salle, à ce moment-là, il y avait la salle, elle a rigolé franchement sur certaines vannes. Moi, je n'ai pas compris. Je me sentais assez exclu par moments. Mais en même temps, elles ne sont pas non plus catastrophiques. Certaines fonctionnent plutôt bien. On sourit. On sourit. Et l'intérêt par rapport aux Gardiens des Galaxies 2, c'est aussi qu'ils n'appuient pas énormément sur les blagues. Quand ils voient qu'une blague fonctionne, ils ne vont pas rajouter la même trois minutes plus tard. Ça va être relativement calme, alors que les Gardiens des Galaxies ont tendance à abuser parfois des vannes. Et surtout, tu n'as pas les inutiles personnages que peuvent avoir les Gardiens, comme par exemple Groot, qui ne sert qu'au marché asiatique. Là, dans Thor Ragnarok, clairement, tous les personnages sont globalement utiles à l'histoire, même si certains, notamment les petits nouveaux, comme le Grand Maître et la Valkyrie, sont un peu en retrait. Mais justement, le film, il ne se perd pas un peu trop dans ce côté un peu contemplation. Je fais un film super flashy. au point d'en perdre un peu le sens de la narration. Il y a des scènes. Il y a des scènes où elles sont ouf, visuellement, quand même. Visuellement, c'est très, très, très convaincant. Ça, c'est clair que les scènes qui se passent sur la planète, avec les déchets, entre guillemets, Sakar, voilà, j'avais oublié le nom. La planète est superbe. Vraiment, moi, j'ai vraiment adoré. ça ne fait pas trop plastique. C'est vraiment, ouais, presque, j'allais dire, organique. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est, ouais, c'est vraiment, vraiment très bien fichu. En termes graphiques, il n'y a vraiment, il n'y a rien à dire. Enfin, moi, en tout cas... En termes d'histoire, au-delà de cet aspect visuel. En termes d'histoire, encore une fois, moi, ce qui m'a dérangé, c'est le décalage entre les deux histoires qui sont vraiment, c'est ce que tu disais. C'est un 50-50, c'est vraiment... Il y a autant de place à l'une à l'autre. Ouais, mais je trouve que du coup, il n'y a pas la cohérence d'Un Gardien de la Galaxie qui est vraiment dans l'humour. Et là, il y a l'humour et il y a le côté sérieux qui, moi, m'a un peu dérangé. Ce côté, on navigue entre les deux. Moi, ça m'a un peu dérangé, personnellement. Mais comment il s'en sort, Chris M. Swartz ? Parce qu'on le connaît... Il ne s'en sort pas. Il s'en sort pas. quand même. C'est quand même un personnage qui est Thor et très premier degré parce qu'il ne vient pas forcément de la même planète. Là, il est de la même planète du même univers. Et là, il est tout d'un coup, c'est un peu le comique de service alors que dans les autres films, il était comique malgré lui. On retrouve le Thor qu'on avait laissé dans Avengers 2 qui était quand même un petit peu plus humoristique, notamment vis-à-vis de son marteau. Là, du coup, effectivement, il est davantage proche d'un Star-Lord que du Thor qu'on connaissait. Vraiment, Marvel a complètement dynamité le Thor qu'on avait en tête dans les deux premiers films. Et effectivement, Chris Hemsworth est plutôt convaincant globalement dans ce rôle de Vanneur. Il n'hésite pas à charrier Hulk, notamment parce que Hulk parle dans ce film. Et il se charrie l'un l'autre. Du coup, ça occasionne des scènes plutôt marrantes. Après, le vrai personnage que je vais retenir, c'est Ella qui est incarné par Kate Blanchett qu'on voit là-bas, tout au fond, juste là. Et qui vraiment, l'actrice, malheureusement, elle est dans ce monde très classique, mais l'actrice est vraiment super. Elle possède son personnage. Elle est hyper convaincante. Après, c'est Kate Blanchett, vous allez me dire, mais franchement, c'est super. Pour moi, c'est vraiment mon personnage préféré. J'ai préféré l'aspect, le côté sérieux de ce tord-là que le côté humoristique. Il y en aura pour tous les goûts, au final, parce qu'il y a les deux pendants sérieux et humoristiques. J'ai beaucoup aimé le personnage de Hulk aussi. Je le trouve très attachant dans ce volet-là. Très attachant, très sympathique. Marc Ufalo en Bruce Banner est aussi plutôt bien. Et d'ailleurs, lorsque Hulk parle, ça prouve d'autant plus que Marvel devrait faire un film solo. Ils ont annoncé quelque chose d'autre. Marc Ufalo a dit que Thor Ragnarok ouvrait un nouvel arc qui sera disséminé sur trois films. D'abord Thor et a priori sur les deux prochains Avengers, on pense. Oui, on le voit ça d'ailleurs. On le perçoit. Sans spoiler, on le perçoit. C'est très léger, en tout cas pour l'instant. Donc à voir. Mais c'est vrai que ça fait directement appel à ce qui s'était passé dans l'Avengers 2. Donc oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que franchement, le personnage de Hulk est tellement sympa, il a tellement de potentiel dans la peau de Marc Ufalo que c'est dommage de ne pas vraiment l'utiliser au-delà des films Avengers et via d'autres films solo. Une dernière question avant que tu nous partages ta note. Par rapport à l'évolution du MCU, est-ce que Thor Ragnarok fait avancer les choses vers le futur de la prochaine phase ou forcément vers Avengers Infinity War ? Est-ce que ça ça reste encore timide ? Ça reste juste un film pop-corn et voilà, on ressort, on se dit qu'on a vu une histoire qui a un début et une fin et point bas. La fin laisse penser qu'il y a une suite. Oui, mais bien sûr. De toute façon, oui. Mais en tant que film dans le MCU, franchement, non, parce que ça se passe tellement loin de la Terre et des considérations des Avengers qu'à part la présence de Doctor Strange, qu'on voit encore une fois dans la bande-annonce qui est anecdotique. Je pense que d'ailleurs, je n'ai pas vu la bande-annonce où on le voit, mais à mon avis, c'est trop détaché pour que ça y ait un réel impact à part cette affaire avec Hulk. Mais si on s'arrête juste à Thor, c'est trop détaché pour qu'il y ait un réel impact sur la durée dans les Avengers. Et c'était probablement la meilleure chose à faire pour redorer le blason de Thor au cinéma. Je ne sais pas si tu partages Est-ce qu'on le conseille ? Donc déjà, avant que tu partages ta note, Panda, est-ce que tu le conseilles ce Thor & The Rock ? Ça se laisse regarder. Moi, je n'ai pas kiffé plus que ça. Je dirais que c'est moyen correct, on va dire. Et toi Sylvain ? Pareil, c'est moyen plus plus effectivement. Et du coup, franchement, oui, c'est un bon film de fin d'année, d'autant plus quand on voit la bande-annonce de Black Panther qui a l'air d'être trop classique, justement un peu dans la veine d'Antman. Ce Thor & The Rock peut être du coup une surprise par défaut, en quelque sorte. Et donc ta note pour ce cher Thor & The Rock ? Du coup, j'ai mis 7 sur 10 parce que malgré tout, on passe quand même un bon moment et que visuellement, c'est assez ouf et que la bande-son est géniale. Donc là, on peut voir ta note s'afficher sur l'écran. Il y a aussi la critique sur Hygiene France que vous pouvez lire et puis aussi commenter. Nous, on vous dit à très vite pour d'autres critiques de films ou encore de séries sur Hygiene France. Ciao ! Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501